En 2009, celle-ci a débuté avec un logiciel de facturation. Aujourd'hui, la start-up propose une quinzaine d'outils de gestion en ligne au PME. Devis, gestion de stock, prospection. Bien placée sur ce marché, l'entreprise veut conserver son avance et accélérer sa croissance. Elle vient de lever 7 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques. Nous, notre ambition, c'est de faire vraiment de celle-ci un leader européen du logiciel. On a déjà fait une bonne partie du parcours en France, on a 3200 entreprises clientes. Mais on sait qu'on retrouve le même besoin en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Et donc nous, on a envie de proposer notre solution plus largement. Et c'est vrai que cette levée de fonds, c'est un moyen pour nous d'accélérer, de pouvoir très rapidement recruter des gens. L'entreprise, qui compte 50 salariés, va doubler ses effectifs en quelques mois. 45 postes vont être créés, une trentaine à La Rochelle, ici au minime, le reste dans son antenne parisienne. On va avoir jusqu'à 15 recrutements sur la partie R&D, donc recherche et développement, avec des profils de développeurs et de product managers, qui vont nous aider à améliorer l'outil, à sortir de nouvelles fonctionnalités, qui vont nous permettre de gagner encore plus de clients. Une fois que ces outils seront là, il va falloir aller chercher ses clients. Donc pour ça, on va avoir développé aussi l'équipe commerciale, avec un recrutement de 15 personnes pour toute la partie recrutement en France. Et enfin, pour le développement international, on va recruter aussi 15 personnes. L'objectif est d'ouvrir une antenne à l'étranger à la fin de l'année. Pour attirer de bons profils, notamment les développeurs informatiques aujourd'hui très recherchés, la start-up mise sur le cadre de vie. Proximité de la plage, cantine, baby-foot, salle de sport, seul bémol, les locaux risquent de vite s'atturer. Merci.